Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers minimes et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pas pour une, pas pour deux, pas pour trois, mais bien pour une quadruple action Mais avant de blâter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour Et j'ai envie de vous dire, générique Avant de commencer cette quadruple action, vous risquez d'entendre comme ceci ou alors n'importe quel bruit Mon fils est juste à côté de moi dans sa balancelle, je vais donner quelques jeux Cette semaine je ne travaille pas tant que ça parce que j'ai posé deux trois jours de congés pour profiter tout simplement de mon fils C'est parce que je devais récupérer tous les congés que je n'ai pas eu l'année dernière Donc voilà, j'essaye de filmer quand il est pas là, quand il est gardé par ses grands-parents Mais il y a des jours où j'ai pas le choix de le prendre avec moi pour filmer Donc si vous l'entendez, on fait comme on peut Mais revenons à cette vidéo Et d'abord, demandez comment vous allez J'espère que vous avez passé relativement une bonne journée Même si ici la météo est très, comment dire, depuis trois, quatre jours très spéciale En clair, ici en Belgique, nous avons les quatre saisons en une On passe d'un beau ciel, soleil, des températures hautes Puis même pas dix minutes après, t'as une pluie diluvienne Puis il fait froid, puis t'as les grêles Ah oui, c'est pas normal Voilà, donc la météo du jour, en tout cas la mienne Ah bah écoutez, comme j'ai pris deux trois jours de congés Et que je peux profiter de mon fils Ah bah je suis de bonne humeur Faites pas attention Franchement, il est très chouette ce t-shirt Mais t'as le truc qui fait chaque fois comme ça Et chaque fois je dois faire comme ça C'est plus beau comme ça Mais alors après ça va monter, ça va faire des pics Oui, il découvre de plus en plus sa voix Il découvre de plus en plus des choses Donc il teste Je me suis pris un fou rire monumental Avant de filmer cette vidéo Car il fait de ses grimaces À mon avis, il m'imite À cet âge-là, il m'imite Il était comme ça Mais c'était trop marrant Avec ses gros joues, je ne m'en pouvais plus Et je rigolais Bah lui, c'est un fou rire avec moi Attendez, je vais lui redonner son livre Oui, tiens, son livre avec les animaux Donc voilà Vous risquez peut-être de voir cette vidéo interrompue Par la magnifique voix fluette Ou très grave de mon fils Ou alors je vais tout ça Pardon, tout simplement cuter À voir Mais ma météo du jour, elle est relativement bonne Mieux qu'il y a début de semaine Où je n'ai vraiment pas une bonne météo du jour Comme quoi, chaque jour est différent Bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo J'ouvre le bal tout simplement Avec le retour du tout jeune girls group de la hype Enfin plus, une succursale de la hype J'ai nommé Highlight Elite Je ne sais pas comment on prononce Mais je pense que c'est Highlight Personnellement, moi j'ai kiffé leur début J'ai kiffé tout l'album Oui, pour une fois, Mel a écouté l'intégralité de l'album Ils ont présenté en MV pour leur sortie officielle Et surtout leur début officiel C'est plus cohérent, magnétique Je vous mettrai si je me souviens de ma réaction ici Franchement, ça a explosé Ils ont déjà des récompenses et tout Il y a une sorte de polémique Comme quoi, ils ressemblent énormément aux girls group coréens New jeans Oui, il y a certaines similitudes Mais moi, personnellement, ça me plaît Donc, je m'en fous Je préfère quand même dissocier les deux groupes Et il faut arrêter de toujours faire Oui, mais ils servent souvent Tiens, on dirait vraiment des enfants sauvages Je ne sais pas ce qu'il y a actuellement Avec les... Pas les fanbases ou quoi Parce qu'il y a des gens qui sont normaux comme moi Mais je veux dire, la communauté intégrale de la K-pop Certaines personnes, évidemment Je n'englobe pas toute la communauté Et sont complètement shtarbées Mais quand je vous dis shtarbées C'est vraiment shtarbées Quand j'entends toutes les polémiques Les jugements et tout Je me dis Pfff Moi, ça fait quand même plus de 20 ans Que j'apprécie la musique coréenne Que je ne suis pas en mode Tu vois Fan hystérique Mais là, quand je vois les nouvelles générations Même en termes de nouvelles générations De groupes et tout Je me dis Qu'est-ce qu'il va y avoir plus tard ? Qu'est-ce qu'il va y avoir plus tard ? Vraiment Bon Revenons quand même à Highlight Highlight Je ne sais pas comment Ils sont revenus tout simplement Avec un nouvel MV Pour illustrer leur titre Lucky girl syndrome Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Moi, je vais te manger Je vais te manger tout cru Allez, 3, 2, 1 Par contre, ce que je trouve ça dommage C'est qu'on fait vraiment des courtes chansons En mode K-pop TikTok Voilà, regardez ça J'adore, c'est une de mes chansons préférées de l'album Elles sont magnifiques Oh, comme un chocolat Comme Willy Wonka Avec la tablette du chocolat Et la feuille dorée J'adore ce titre Moi, je trouve que ce titre Quand je l'ai entendu dans l'album complet Ça sort un peu du lot Et on ne peut pas dire que ça ressemble à du New Jeans Ou oui, quelques similitudes peut-être Mais c'est la vibe, c'est actuel C'est le style actuel On revient vraiment avec du rétro-vintage Donc, voilà, à un moment donné, il faut arrêter quoi J'aime leur simplicité dans leur look Juste en jeans avec un pull coloré ou pas Ils sont vraiment belles Ils n'étaient pas marqués sur le truc de Louis Louis-Jean ou Louis-Jean ou Louis-Jean ou je ne sais pas quoi Je pense très mal encore une fois Ils sont trop cute Ah, elle est trop cool la Corée C'est ce que j'aurais fait Bah oui, toujours le téléphone pas loin les gars Ah, j'adore trop ce titre J'adore Magnétique parce qu'elle te reste en tête La première écoute, j'aimais bien Mais ce n'était pas non plus un énorme gros coup de cœur Mais non, oui, c'est un peu comme les types de New Jeans J'ai le même truc Mais ce titre-là, dès que je l'écoutais Ça a été directement un gros coup de cœur Franchement, le MV est très chouette Oh, la petite barrette en voiture Non, c'est trop cute Bon, oui, au début de la vidéo J'ai dit, oui, groupe de l'agence Hype Mais c'est un groupe qui fait partie de l'agence Hype Mais une succursale Bellif, voilà Un de ces deux semaines Mais qui est aussi avec En Hypen Mais bon, pour moi Toutes les agences qui font partie C'est vraiment le gros big bazar Hype, quoi Ouais, bon, soit C'est bien, t'es calme Par contre, pas trop vite, mais Alors, j'aime beaucoup C'était ce que je vous l'ai dit Pendant ma réaction Moi, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur Quand j'ai écouté l'album C'était vraiment un gros coup de cœur Par rapport à cet album Je trouve qu'elle a un côté vraiment festival J'aime le fait que le MV On a vraiment Cette situation Qui sont peut-être un peu malchanceuse Qui se déroule Pour les membres Mais en même temps Même s'ils lancent mal le ballon Qu'elle tombe dans la foule Ou qu'il y a d'autres choses cocasses Qui se suivent C'est comme s'il y avait une chance Extraordinaire Extraordinaire Comme une chance extraordinaire Qui arrive Comme par magie Et tu vois que finalement Tout se passe bien Voilà On a vraiment Quelque chose de très thématique J'aime beaucoup ce côté Sifflet Qu'on entend tout le monde de la chanson Ça attire vraiment l'oreille On a vraiment une chanson Qui est très genre Dance Pop Mais avec quelque part Un rythme qui est plus léger J'aime beaucoup aussi Cette guitare qui est répétitif On aime beaucoup les paroles Également On ressent vraiment ce côté festival Ce côté happy Ce côté bonheur Quand la malchance disparaît Et que la chance Est là tout simplement Et vraiment Le titre Je suis la personne La plus chanceuse Voilà On a vraiment un truc Tu vas descendre encore plus bas Dans ton truc là Faudra que je te remette quoi Ben oui Non On mange son pouce Attention parce que T'as dedans maintenant Ouais hein Je vous avais dit Que cette vidéo Ça va être Pas mal Dans son genre On essaye de faire comme on peut Si ça dérange les gens Ben désolé Et passez votre chemin N'est-ce pas Donc voilà Gros coup de coeur Pour ce titre Et le MV était vraiment Très très chouette Montrer vraiment ce côté Malchance Et puis ce côté Chance J'aime beaucoup aussi Ce côté chocolat Avec ce ticket d'or Dans la rue Qui est comme Un retournement de situation Par rapport à la malchance Et puis ce deuxième chapitre De chance Tu vois Ah voilà quoi On a un truc super Super cute Super cool Allez c'est parti Là je vais réagir Donc enfin Au retour D'un band groupe Coréen Que j'aime Énormément Comme Zewos J'ai nommé Les Wanoi Je sais pas comment On prononce Correctement On me l'a déjà dit Mais je le dis à la mail Tout simplement Oui Comme vous le savez Plusieurs membres Ont effectué Tout simplement Leur service militaire Ça faisait plus d'un an Et quelques mois Qu'ils n'étaient plus revenus En groupe Même s'ils avaient sorti Des choses Mais je veux dire Des membres en moins Très franc C'est ce que tu racontes Même Mais vous voyez Ce que je veux dire En clair Ils ont quand même Continué leur activité Même si tous les membres N'étaient pas présents Ça c'était plus français Là je suis un peu plus fière De moi Ils nous reviennent aujourd'hui Donc avec leur troisième Mini album Qui se nomme Planet Nine Isotropie Donc on a vraiment Une suite De leur précédent album Isotropie Ça veut dire quoi Est-ce que je peux voir ça Quelque part C'est peut-être Une signification Comme isotrope Qui signifie Isotropie Dont les propriétés Ne changent pas Même lorsque L'état change Voilà ce que ça veut dire Ok Et leur titre phare Aujourd'hui Présenté en même vie Se nomme Beautiful Hey chers Ça se dit comme ça Ou pas mon fils Je ne sais pas Allez c'est parti Let's go Et pour une fois Pas une musique Qui dure que deux minutes Et des brouettes Ok On voit plein de flèches Ça me fait trop penser Au MV de Wassa Qui parlait de ses haters Ça vous m'avez manqué T'imagines S'ils ont vraiment Mis toutes ces flèches Ça c'est du groupe C'est l'identité du groupe Ce genre de chanson Aïe Ça me met Elle me manquait Ah c'est beau mon cœur J'aime bien On a une belle balade Qui est très instrumentale C'est ça que j'aime bien Avec les bandes groupes Parce qu'on a vraiment L'instrument Qui est mis en avant Et que c'est pas tout le temps Des effets dans la musique Il y a trop de En ce moment J'ai l'impression Que c'est trop facile De créer de la musique En truc Mais tu vois ce que je veux dire C'est à dire Des instruments plus enregistrés On rajoute des trucs Qui ont des formes Et tout J'aime le fait que là On a vraiment un MV concret Parce que parfois On voit juste Les membres Avec leurs instruments Et on n'a pas spécialement Un MV avec une histoire J'aime beaucoup aussi Chacun Le moment de guitare Qu'on attend Je suis désolé J'en fais ça bien aussi Ou alors Il rigole de ma tronche Attends j'arrive Je vais te sauver Attends J'ai ma boîte à pansement Il savait pas Très comme ça Ah on a quelque chose De très sentimental C'est très joli Avec toute cette mousse Il est presque en dehors De son truc ici Bon si vous entendrez C'est mon fils Qui a ses pieds Sur le sol Il fait J'aime beaucoup Les effets Sur le mur Avec ce feu Très belle symbolique Ça va aller ? Je suis désolée Et pas non plus Parce qu'on fait comme on peut Pourquoi je dois toujours argumenter Et me justifier Ça me casse les couilles C'est comme ça Pour embarrasser tout On a vraiment Une performance très émotionnelle Les paroles étaient clairement Dans un amour perdu Comme si on était loin L'un de l'autre Comme s'il y avait D'innombrables pas Qui nous éloignaient Il y avait vraiment De très belles métaphores J'aime beaucoup Le fait qu'en arrière plan On a une sorte d'espace Où il y a des centres Qui sont dispersés On les voit pleurer Crier Une atmosphère Qui est assez solitaire Qui est assez vide Comme s'il y avait Une profonde impression Pour Pour qu'on voit Tout simplement Cette tristesse Bien mise en avant A travers ce visuel On a une performance Encore une fois Moi je trouve Spectaculaire Du groupe Des membres Et j'aime beaucoup Le fait qu'ils ont ajouté Cela Dans cette Dans ce nouveau chapitre Ce nouvel album Parallèlement à ça J'aime beaucoup les paroles Comme je vous l'ai dit Parce qu'ils parlent vraiment De ce côté Amour Ce côté de toujours penser A la personne Je pense toujours à toi J'entends ta voix Pour la première fois Comme si c'était une sorte D'addiction Comme si tu ne pouvais pas T'empêcher de penser A cette personne J'aime beaucoup aussi Ce côté Je vais me transformer En cendre M'envoler Et tout jeter Vraiment ce côté Accaparé Vraiment cette obsession La limite J'aime Le fait qu'encore une fois Tous les membres Ont participé A l'intégral De ce nouvel album On a vraiment en clair Une belle composition Des belles paroles J'aime beaucoup Le fait qu'ils ont maximisé Ce sentiment D'un côté De solitude A travers Cette chanson De cette séparation Avec ces paroles Tristes Qui contrastent Quelque part Comme je vous l'ai dit Avec cette belle mélodie Ça fait du bien De les revoir On a vraiment L'identité Du groupe A travers cette chanson Tu ne connais pas spécialement Ce groupe Tu aimes bien Certaines de leurs chansons Tu entends ça A la radio Tu sais que c'est eux On voit clairement On entend plutôt clairement L'identité de celui-ci Et puis ce solo de guitare Qu'on attend A chaque fois A la fin Franchement On dirait quoi Et que j'ai des pics Là Pou 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 Franchement C'est dommage Que ça se met pas Effectivement On a rien à foutre Quoi C'est bon Télécommande Là en caoutchouc Hop Au niveau En tout cas De leur album Que je vais me faire Un plaisir De l'écouter Avec mon fils Et on va faire Les consens Qu'est-ce que j'en pense Il est d'accord Il va te faire Avec ses deux petites dents Il est trop bijou Il a fait ses trois petites photos Quand il souriait Et on voit ses deux petites dents Oui je parle de toi Maman est trop amoureuse de toi Oui être maman Ou être une daronne Ben ça vous infantilise Encore plus que je l'étais Parce que j'ai un esprit d'enfant Depuis Voilà Même en En étant adulte Mais là c'est la catastrophe Allez tais-toi En tout cas leur album Est composé donc De six titres Et au niveau du visuel De celui-ci J'aime beaucoup le fait Qu'on retrouve Cette Montgolfièvre Qu'on retrouvait dans le heavy Qui était très symbolique Un fond blanc Montgolfièvre bleu J'aime beaucoup le fait Qu'on retrouve ce côté astre Autour de cette Montgolfièvre J'aime beaucoup Également La police utilisée Enfin il n'y a rien à dire Quoi Il n'y a rien Oh t'es fatigué mon bébé Bah oui Bon Cette vidéo ressemble à n'importe quoi Mais c'est pas grave On fait comme on peut Troisième groupe Dont je vais réagir C'est au début officiel D'un tout nouveau Girlzoo coréen Qui se nomme Bi Wave Qui débute avec Le premier mini album Qui se nomme Bi point virgule wave Et aujourd'hui Elle nous sort tout simplement Leur MV Performance vidéo Qui se nomme Sing Allons voir sur Kpop Profil C'est un groupe Composé donc De six membres Sous le label Gold Dust Entertainment Ils feront donc au début Leur début officiel Aujourd'hui Et quand j'ai un petit peu Checké en fait Leur profil Tu as quand même Des membres Qui sont issus De jeunes groupes Qui ont débuté Mais qui n'ont pas pu Prolonger leur carrière Ou c'était des sortes de Pas de groupe Concrètement parlé Mais des groupes d'essais Voilà Il y a aussi Une ancienne Candidate De l'émission Mix9 Elle a été éliminée Donc à l'épisode 7 Et elle était membre Du groupe Oasis Voilà Donc vous avez Aussi Une japonaise Qui était Une ancienne membre D'un groupe japonais Qui se nomme Spin Et Suun D'un projet Qui se nommait Osaka Elle a également été Elle a quand même Elle a également Participé à Mistin Japon 2018 Donc ce n'est pas rien Nous avons aussi Donc comme je vous l'ai dit Des membres de groupes Qui étaient de base Dans des groupes Prédébuts S-Girl Et Alpha Et Alpha Ray Donc voilà On a un groupe Qui est relativement Déjà un peu connu Du public A travers différentes activités Ou à travers différentes Émissions Ou concours Allez c'est parti On se met dans l'axe Et let's go Alors j'ai quand même Hâte de voir Les libres officiels De ce groupe Est-ce qu'on se connaitrait Pas Ce décor Elles sont très jolies J'adore la tenue Le short et le haut Oh Très belle tenue Par contre Je ne comprends pas Pourquoi elles sont Tous en blanc Et elle Elle est en rose poudrée Est-ce que ça a une signification Particulière Miniam s'est arrêtée Je pense qu'elle aime bien J'aurais pensé Un truc tout Mimique Cule après Ligne et tout Mais pas du tout J'aime bien symbolique Au début C'était sur scène Avec le stress Et tout Tu vois De leur début A voir en live Parce que je trouve Que les groupes De nouvelle génération On accentue plus Leur talent de danse Et le visuel Alors que la voix C'est primordial C'est la base Quand tu es un artiste Un chanteur Ou une chanteuse Tu vois Ah il y a des Doc Martens C'est en forme de coeur Je les ai vu Je suis là Ok Pour le moment là J'aime bien les voix Que j'entends Mais est-ce que ça n'a pas été déformé Ou quoi Le rap là est pas mal En tout cas la choré Elle est trop cool On a un beau visuel Ça danse bien Ah j'adore sa tenue Pas trop fou Très simple Et les chaussures pailletées Il va trop bien Je crois que j'ai trouvé Un membre que j'aimais bien Il y a toujours un membre Qui peut t'attirer Plus que les autres Moi ça m'arrive souvent En tout cas Bah oui Sa tenue aussi J'aime beaucoup En fait les deux membres Qui ont les cheveux Très courts C'est les deux Que j'aime bien Je sais pas pourquoi La choré est trop bien On a un très très bon début Avec ce groupe J'espère qu'elles vont aller loin Quand même Je le re souhaite La petite taille note Là c'était bien sympatoche On a un chouette ondra Je trouve Pour un début Même si ça vient D'une petite agence Et que t'as pas spécialement Beaucoup de Où est-ce qu'il y a mon cœur ? T'as pas spécialement Beaucoup de budget Là même On dirait Dans une sorte d'hôtel Peut-être Avec les jeux de lumière Et tout Ça donne bien Ils les ont bien éclairés Ce grand lustre En arrière-plan Puis tous ces drapés rouges Je m'effondrerai jamais Bah j'espère bien J'aime beaucoup leur logo Il est très chouette Je trouve que cette chanson Est vraiment pas mal du tout Pour un début de groupe Moi personnellement J'ai eu un coup de cœur Pour ce début J'aime beaucoup le fait Qu'on a une chanson Qui est très hip-hop Qu'on a une belle ambiance J'aime bien Quelque part Elle mélange Une sensibilité Qui est assez latine On a Une basse Très hip-hop Comme je vous ai dit Mais une basse Très latine également Et ce combo Fonctionne bien J'aime beaucoup La voix des membres Qui est dans l'ensemble Clair Maintenant A voir en live Qu'est-ce que ça peut donner Parce qu'on a une chorégraphie Quand même bien aboutie Bien travaillée Qui est assez dynamique Et franchement Chanter Et danser en même temps C'est pas facile Je pense que vous l'avez vu Avec le Serafim A Coachella Tous les critiques Qui elles ont Et tous les commentaires Il faut Bon Je peux comprendre C'est vrai que Parfois c'est un peu Tu te dis Quand même Mais bon Arrêtez quand même D'envoyer cette haine Gratuite Ça vous plairait D'avoir Ces millions de commentaires Mais vraiment dégradants A penser un petit peu Aux artistes Enfin je sais pas Revenons à ce nouveau groupe On a une mélodie Hyper joyeuse J'aime beaucoup Le fait que les filles Sont délicates Avec leur tenue Et qu'elles transmettent Quelque part Un message Qu'elles seront fortes Alors qu'elles débutent A peine dans cette industrie Et dans ce monde Qui est pas facile Tu vois Maintenant On verra bien Leur propre charme Leur développement Plus tard Si ça va être Sur le même ton Quelque chose De toujours dynamique J'ai hâte quand même D'écouter l'intégralité De leur premier album Pour voir si D'autres titres Ressentent peut-être A celui-là Ou si on aura Quelque chose de différent Ce serait bien Comme ça On peut le voir Si le groupe Peut essayer un peu A tout Mais en tout cas Là j'aime bien Le fait que même Si c'est juste Une performance vidéo Ça aurait été bien Peut-être carrément Concrètement parlant Un MV Mais j'ai adoré La chorégraphie J'ai beaucoup aimé Les tenues de filles Et je sais pas pourquoi Mais les deux membres Avec leurs courts cheveux M'ont vraiment happée Par leur énergie Par leur sourire Par leur attitude J'ai remarqué Qu'il y avait une des membres Qui avait pas spécialement Une tenue blanche Mais plus un rose pastel Poudré Je me dis Pourquoi ? Est-ce que c'est peut-être Quelque chose Par rapport à leur histoire Ou pas ? On a vraiment Un chouette truc Un chouette environnement Qui fait un peu le luxe Et également Leurs perles Leurs strass Qui sont sur leurs vêtements J'ai adoré Je vais adoré Leurs Godass Aussi On dirait dans une sorte D'hôtel J'aime bien aussi Ce côté début Qui est un petit peu En corrélation Avec la signification Tout simplement De cette chanson Où ils sont là Ils vont chanter Ils sont tous stressés Vraiment les débuts Les émois de début Dans une carrière On a vraiment Un chouette truc Certes Simple au niveau Du MV Mais l'intégralité Donne bien Et moi je trouve Qu'on a vraiment Un début officiel D'un groupe Parfait Moi j'adore Personnellement Donc je vais suivre Ce groupe de près Et je vais m'abonner Directement à leur chaîne Youtube Pour les soutenir En tout cas Leur premier mini album Est composé Donc de 4 titres Concrètement parlant 3 titres Parce que vous avez Simplement la version Instrumentale De leur titre Représenté aujourd'hui En MV Et j'aime beaucoup La simplicité De leur MV On a ce côté Strass Comme dans un océan Comme s'il y avait Le soleil en fait Et le rayon Des petites bulles Je ne sais pas La police utilisée Est assez sympa Pardon Aussi Donc voilà Je ne sais pas Franchement C'est vraiment un groupe Que je vais suivre Parce que j'ai vraiment Énormément Apprécié Celui-ci Dernière réaction De cette quadruple action Je vais réagir Tout simplement Au début Officiel Du girls group Unicode Leur premier mini album Qui se nomme Elle world Et pour l'illustrer Ils ont droit dans la foulée Leur MV Et de leur titre phare Let me love Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un groupe De K-pop japonais Appartenant à l'agence Double X Entertainment Merci K-pop Profile Ils ont été formés à l'origine A partir d'une saison D'émission de survie Qui se nomme Project K Sous Abema TV Diffusé entre 2022 Et 2023 Après apparemment Plusieurs changements De programmation Après la fin de l'émission La programmation finale Se compose donc De 5 membres 3 membres Ont été tout simplement Recrutés Par une membre Qui était déjà Choisie parmi Elles Ils font tout simplement Alors Leur début officiel Aujourd'hui Donc voilà Qui est Unicode Et c'est parti On va réagir Donc à ces débuts De base Je voulais réagir aussi A un tout nouveau duo Qui débute aussi Aujourd'hui Qui se nomme Anode Ou Anode Ils ont une chaîne YouTube Avec une centaine Presque 200 je pense Abonnés Mais il n'y a que des shorts Et ils sortent Aujourd'hui Apparemment Leur début Avec leur premier album Et leur titre Trouble Il faut savoir Que c'est deux compositeurs Et deux musiciens Aguerris Qui ont également Écrit des chansons Pour apparemment Le groupe Billy Etc Donc ils sont connus Dans l'industrie Mais je n'ai rien trouvé Sur YouTube J'ai cherché 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 Sinon j'aurais vraiment Voulu réagir A ce tout nouveau Duo qui débarque J'ai essayé de chercher Aussi sur ma plateforme Je n'ai pas encore accès A ce single Ou cet album Je ne sais pas Ce que ça va être concrètement Ici sur mon calendrier Ils mettent juste Début song Tlob Ils ne mettent pas spécialement En fait Si c'est un album Ou pas Mais voilà Donc si vous allez voir Leur short ou quoi Allez quand même les soutenir Même si je n'y réagis pas Vous savez très bien Que j'aime beaucoup Introduire dans mes vidéos Reaction Des nouveaux groupes Qui sont Inconnus du bataillon Allez c'est parti Revenons à Unique chose Oh t'es fatigué mon amour Maman après Elle va tout mettre Sur sa queue USB Elle va monter Sur son PC portail Comme ça Tu peux être dans le fauteuil Jouer à tes jeux Et puis dormir Ouais On vit ça Oui Ok Est-ce qu'on va voir Un truc cul 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 La praline A la japonaise Ok On est dans un lycée Un peu une fête du lycée Comme on a souvent en Japon Les fêtes de Ok On chante en coréen Est-ce qu'on va chanter en japonais Alors on a Ce qui est bien C'est que leur tenue scolaire Est un mixte entre le tenue scolaire coréen et japonaise Je trouve On est clairement dans un lycée coréen Parce qu'on voit le drapeau coréen derrière Ça me fait penser un peu à du GFwens Il fait un dormir Oh mon amour Il est trop beau J'aimerais trop vous le montrer Il est avec mon coussin fleur Comme ça Posé comme une couverture Il fait comme ça Il est trop beau Bon j'arrête Concentrons-nous Oh leurs tenues sont très beaux On dirait qu'ils sont un peu dans une école de stylistes Parce que tu vois des sortes de tableaux Avec des chutes De tissus Tu vois Qui créent un mannequin Avec cette veste Tu vois On a un côté très rétro-vinté Et je... On a vraiment un truc qui fait très année du 1000 Vraiment ce côté rétro-pop vintage Qui ressort du lot Ça me fait penser à certains titres Qu'on a pu entendre de Doom Ketchar A leur début Oh c'est joli Je veux mourir Je veux mourir Je veux mourir Je veux pas mourir Alors c'est peut-être la réaction Enfin la chanson Que j'ai un petit peu moins aimée De cette multiple action du jour On a vraiment Ce que j'ai bien aimé C'est qu'on a un côté Au niveau tenue scolaire Un mixte entre les tenues scolaires Que tu peux retrouver au Japon Et en Corée Je trouve C'était clairement tourné en Corée Dans une école Parce qu'on voyait tout simplement Le drapeau de la Corée du Sud Qui virgoltaient derrière elle J'aime le fait qu'on a une sorte de salle Où elle fait un petit peu Comment dire Toutes leurs activités peut-être intrascolaires On avait l'impression que c'était un petit peu Ce côté styliste Qui était mis en avant En arrière-plan On voyait simplement des chutes de tissus Des croquis et tout Sur un tableau Tu voyais aussi un mannequin Avec une veste Tu voyais aussi d'autres vêtements Par-ci par-là Une malle Enfin concrètement On parlait de stylisme Enfin Le visuel derrière elle La Corée d'ensemble Était sympa On a vraiment une chanson Très hausse Très rétro Très disco Début d'année 2000 Pop à la fois Même si j'aime beaucoup ce style Et que c'est le mood du moment Je ne sais pas J'ai pas trop apprécié le titre Peut-être que j'ai plus l'apprécié Si je l'écoute Et il l'écoute encore Les filles sont pas mal On a des belles notes Par-ci par-là Maintenant à voir en live Moi j'aime bien Écouter parfois Leur performance A plusieurs émissions TV en Corée Pour voir ce que ça peut donner En live Et sans faire du playback Ou du Des sortes de Comment dire Ce truc qui aide Tout simplement Les chanteurs Avec des voix En arrière-plan Du flashback Du hallback Je ne sais plus comment on dit Je dis une grosse connerie là Mais vous voyez ce que je veux dire Mais oui concrètement On a un truc très scolaire Un peu girly J'ai bien aimé le fait Qu'on voit un petit peu L'envers du décor Avec ce jeune homme Qui file avec cette vieille caméra Voilà Non ce n'est pas non plus Un gros coup de coeur Pour leur début Mais on laisse leur chance Je vais m'amoder à leur chaîne Et on verra bien Ce que ça donne Pour la suite De leur carrière Et on verra bien aussi S'il y a un autre titre De leur premier album Dont je vais apprécier En tout cas Leur premier album Est déjà composé De 6 titres C'est marrant Parce que le 6ème C'est leur outre Comme des c'est leur bouille Ce côté japonais Qu'en sort Et au niveau du visage De la jaquette Personnellement Le visage de la jaquette J'aime bien Parce qu'on a l'impression D'être une arcade de jeu Dans les tons Très girly Comme un vieux jeu vintage Que je jouais à l'époque Même mon père Tu vois Non on a vraiment Un truc sympa Le police utilisé Qui fait vraiment Comme dans un vieux jeu Et tout Ah voilà 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 Pour terminer N'hésitez pas Mes chers Minimélo A me dire en commentaire Quel titre Et quel retour D'artiste Vous avez préféré Dans cette Quadruple Reaction Quelle est votre théorie Quelle déduction Comme à votre habitude N'est-ce pas N'hésitez pas A me dire Également En commentaire Si ça vous a un petit peu Géné Le fait que vous fiez A participer Si c'est le cas Pour certains Je vais juste dire Désolée pour ça Mais d'un côté Je n'ai pas envie De dire Désolée De toujours Argumenter Ou de T'as va Et travers Ta salive C'est rien Parce qu'on Parce qu'on Essaye de faire Comme on peut Je suis une jeune Maman Et concilier Tout ça Plus Youtube C'est vraiment Vraiment Je pensais que ça Allait être facile Mais c'est pas du tout Facile Donc voilà Je m'excuse Oui et non Et même Ça m'écorche Je veux dire Que je m'excuse Parce que je n'en peux rien En fait Comme on peut Je répète Dix fois la même chose Et ça me saoule Ça me saoule De toujours se justifier De toujours argumenter De toujours s'excuser Dans une société Actuelle C'est chiant C'est chiant Pas hors de critique Pas du tout Parce que vous pouvez M'insulter une critique Que je vais rien à foutre Ça me touche pas Mais franchement C'est chiant Vous trouvez pas Revenons à nos moutons Donc n'hésitez pas Si vous voulez Commenter Hein Je vous fais Plein de gros bisous Prenez soin de vous De votre famille De toutes les personnes Qui vous entourent Si vous le voulez N'hésitez pas à me lâcher Un petit like A vous abonner Ma chaîne Si vous m'en compte Et ma personne vous plaise Et en attendant Je vous dis au revoir Bye bye Et ça viendra Je me rapproche Regardez le make-up Que j'ai fait aujourd'hui Vous aimez ou pas ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz